Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce jeudi 22 août 2024. Le temps passe vite mais il ne passe pas sous silence chez les observateurs de la vie publique et les coordonnateurs de notre vivre ensemble. Cela fait déjà 20 ans que le code des personnes et de la famille est en vigueur en République du Bénin. Deux décennies d'expérience avec une loi dont l'élaboration et l'adoption ont fait objet de débat et de vivre réaction en son temps. Dans un instant droit sur le plateau tout à l'heure, on essaie de revivre l'histoire et le contexte de ce texte avec William Cliquant et ses personnes ressources. Restez donc avec nous. Ensuite, on fera un tour dans quelques centres de santé du pays pour apprécier ensemble la qualité du service offert aux usagers. Certains de nos hôpitaux ont une triste réputation et craint des patients, d'autres sont qualifiés à tort ou à raison de mouroir. On y déplore la nature de l'accueil, le manque de professionnalisme du personnel, la qualité des soins, des faux frais qui induisent des factures trop salées pour les patients et leurs parents, ainsi que diverses autres pratiques aux antipodes des droits de la personne humaine. Malgré les mesures prises par le gouvernement pour équiper les centres de santé et offrir des soins appropriés aux populations, et bien certains de ces centres hospitaliers se taillent à leur gré le manteau de Brébus Galeuse. Bref, des hôpitaux producteurs et fournisseurs de désagréments ne manquent pas dans nos quartiers, nos communes et même dans les métropoles. Une situation inconfortable qui suscite tristesse et indignation dans un camp et cris de cœur dans l'autre. On évoque ces moments difficiles et cauchemadesques pour les patients au forum de discussion, avec pour interrogation principale, pourquoi certains hôpitaux sont craints des patients. Ne manquez pas le rendez-vous. Actu matin, c'est ici et maintenant, bienvenue. Bonjour à tous. Clé de la réussite, chaque année, une innovation. Et oui, le complet scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2024 cette mention très bien, avec premier du littoral au bac toutes séries confondues et troisième du littoral au bac G2, cinquième du Bénin au bac G2 et sixième du Bénin au bac D. En plus des onze mentions bien, Clé de la réussite a obtenu quarante mentions assez bien sur les deux cent douze admis au bac 2024. Clé de la réussite, c'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées, en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complet scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la sixième en terminale A, B, C, D, G1, G2, G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménantin vont en face du marché Ménantin. Site de Zobourouet vont derrière le stade de l'amitié. Site de Bégamin en face des rails. Site de Calavie au quartier à Gori, route de Tempé. Clé de la réussite, nous cultivons l'excellence. Téléphone à 97-88-42-16. Ingridia, bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, on commence par le bulletin matinale et en titre, on se questionne sur, je dirais, la vie de Janvier Yahweh Déouou en ce qui concerne l'affaire Onvi qui défraie la chronique depuis quelques jours en arrière. Vous le saurez donc dans un instant. L'ancien député à l'Assemblée nationale, connu pour ses dénonciations des dossiers de malgouvernance par le passé, s'est prononcé sur cette affaire, ayant conduit à l'interpellation de l'activiste Steve Amosso. Toujours dans ce bulletin, nous irons à la rencontre d'un activiste, cette fois-ci environnemental, lutter contre l'affichage sauvage dans les grandes villes du Bénin. C'est le défi que s'est lancé à Nosseco, un combat qui a démarré depuis 2020. On verra de quoi cela retourne dans un instant. Alors Ingridia, l'ancien député à l'Assemblée nationale Janvier Yahweh Déou, s'est prononcé sur un sujet qui défraie la chronique depuis quelques jours en arrière, l'affaire Oumvi. En effet, Ouahab, l'ancien acteur politique s'est interrogé sur la méthode et les précautions que prenaient ce cyberactiviste opposant pour jouer le rôle qu'il s'est assigné. Il aborde aussi ses réelles intentions en s'insulant dans un pays voisin. Vous savez, à chaque fois que j'écoute une chronique de Frère Oumvi, je tombe sur les réseaux sociaux, trois préoccupations majeures me taroudaient l'esprit. La première, je me demandais, mais est-ce qu'il est preuve de ce qu'il dit? La seconde, pourquoi s'il s'est exilé et il parle sous un pseudonyme? Et je me demande, mais pourquoi autant de chroniques axées sur un même système? On peut faire une chronique et de temps en temps varier, mais une chronique, en réalité, ça donne le sentiment que, disons, c'est orienté et que c'est beaucoup plus une attaque directe plutôt qu'un sentiment de dénoncer un système ou une malgouvernance. C'était le sentiment qui m'animait. Lorsque vous avez envie de dénoncer, de contribuer au développement d'un pays à travers vos critiques, vous recherchez d'abord les preuves. Vous recherchez les preuves, vous les mettez en sécurité et vous dénoncez. Les concernés n'ont rien à faire d'autre que de s'aplatir devant vous. Vous fouillez parfaitement, vous recherchez, vous faites les enquêtes. Ça peut durer des mois. Et lorsque vous réunissez le tout, vous multipliez. Vous multipliez au moins en cinq exemplaires. C'est ce que je faisais. J'envoie une copie dans le cloud sur satellite. Comme ça, à tout moment, lorsqu'on m'interpelle, je dois pouvoir exhiber les preuves. Je vais cacher un exemplaire dans un trou bien fabriqué dans mon champ. Les autres ailleurs et un exemplaire avec moi dans ma voiture tout le temps. Si je prends mon cas, puisque vous me posez la question, j'avais à peu près l'âge de mon vie ou légèrement deux ans, trois ans plus âgé. Lorsque, et j'étais simple citoyen, citoyen lambda, je n'étais pas député, rien. Lorsque je me suis mis à critiquer le système du général Mathieu Créco au pouvoir, j'avais écrit les vraies couleurs du caméléon, qui parlait, entre autres, de 14 milliards volés, détournés à la Sonapra. Ça parlait parce qu'on ne veut pas montrer, laisser des traces de ce détournement. On a eu à incendier, exprès, le bureau du ministre et de la comptabilité. Au finish, pour sauver la campagne cotonnière 2001-2002, là, il fallait que le gouvernement mette la main quoi la poche obligée pour sortir 10 milliards pour financer cette campagne cotonnière. Les auteurs sont là, ils sont encore vivants, ils n'ont jamais payé. Ceux qui a su ça, dans un autre livre que j'avais appelé, le crépissage des dictateurs, le Covid ne contrôle plus nos vies. Pour sa composition, pour le gouvernement mettre la main quoi la poche obligée pour sortir 10 milliards, les impérméables à 90 000, des grands à 110 000, ils se sont partagés les villas que vous avez aujourd'hui, les parcelles, c'est des parcelles d'état au bord de la mer, ils n'ont pas acheté. C'est des parcelles qui se sont partagées, donc découpées, partagées. Mais j'ai dit, je suis content que j'ai eu à dénoncer, avec tout à l'heure, plenty blessings on the law, carlings, c'était la vie aux terrains. Tout ce que je disais c'était plus valable. son business et il ya eu le dossier qu'on appelle un matériel agricole donc le loup sur matérial c'est 20 milliards détournés donc bref lorsque vous avez des choses à dire pour critiquer un système n'a pas besoin de faire 200 chroniques vous faites vous prenez deux bons dossiers vous faites les enquêtes pour publier les gars ils vont gesticuler comme des poissons hors de l'eau mais pour rien vous faire donc pas besoin de fuir lorsque vous avez vous êtes dans le vrai donc pour ce qui concerne le frère on vit moi je pense qu'il a j'espère qu'il a eu près de tout ce qu'il a eu à dire et que pour l'instant tout cas que la justification travail on attend la justice autre volet de l'actualité à présent de retour de leur participation à la 31e édition des olympiades panafricaines de mathématiques la délégation béninoise a rencontré hier le ministre des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle au menu de ce rendez vous le point des moments forts de la compétition la délégation béninoise composée de six jeunes apprenant à décrocher neuf médailles reportage ne dit-on pas impossible n'est pas béninois le bénin se révèle une fois encore sur la scène continentale pendant deux jours de compétition aux olympiades panafricaines de mathématiques les six représentants du bénin ont vaillamment défendu leur pays ce qui leur a valu neuf médailles cinq en bronze trois en argent et une en or la délégation a présenté aux ministres des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle le point de la participation à cette 31e édition des opam à joannesbourg en afrique du sud premier temps fort c'est il ya un premier jury qui est mis en place constitué de deux béninois en plus les représentants des autres pays le rôle de ce jury c'est d'identifier les problèmes auxquels on va soumettre les candidats l'un des critères c'est que ce problème doit être original inédit cela ne doit exister nulle part c'est le critère le plus fort donc c'est suite à ça que les six sont identifiés et les enfants composent pendant deux jours premier jour trois problèmes deuxième jour trois problèmes et chaque problème est noté sur sept donc au total il faut avoir 42 points si on a réussi tous les six problèmes le fait d'avoir tous ces médailles nous a vraiment honoré et nous sommes vraiment fiers de nous cette prouesse des lauréats aux opam 2024 est le fruit d'un processus qui a démarré depuis 2023 au bénin elle a été possible grâce aux efforts des encadreurs et du gouvernement après avoir exposé aux ministres et à l'assistance les moments forts de cette compétition ils reçoivent en retour leurs félicitations et à travers eux celle de toute la nation béninoise les réformes engagées dans le domaine de l'éducation depuis quelques années par le gouvernement de la rupture ont contribué à améliorer significativement les résultats scolaires c'est dans cette même perspective d'excellence scolaire que le gouvernement a autorisé la participation de notre pays à la trente et unième édition des olympiades panafricaines de mathématiques à joannesbourg en afrique du sud ces résultats contribuent davantage au rayonnement de l'image de marque de notre pays sur le plan international c'est pourquoi je tiens à adresser au nom du gouvernement et de son chef le président patrice installant mes vives félicitations à nos vaillants ambassadeurs l'édition 2024 des opam a mobilisé à joannesbourg 142 candidats provenant de 23 pays africains après les échanges avec le ministre les six lauréats béninois ont reçu leur lettre de participation et de félicitations direction ouida maintenant pour faire le point de la quatrième édition du coup national de paludologie la session est organisée par le ministère de la santé une rencontre qui vise à renforcer les compétences des acteurs de la santé lancé lundi dernier les travaux s'étendent jusqu'au 7 septembre prochain pour les précisions le cours national de paludologie reprend après dix années d'interruption c'est la quatrième édition qui est lancé ici à l'institut régional de santé publique à ouïda 26 cadres de la santé provenant des douze départements dont des médecins pharmaciens spécialistes de santé publique biologistes y participent sur les 86 qui ont postulé à ce programme la session est organisée pour renforcer leurs capacités dans la lutte contre le paludisme il est important que pour lutter contre une maladie comme ça que nous ayons des cadres des ressources humaines avertis pour mettre en place les stratégies pour que la lutte soit efficace il faut que ceux qui la mettent en oeuvre soit quand même efficace aussi c'est l'opportunité d'informer les acteurs qui sont sur le terrain et les professionnels de santé les nouvelles stratégies qui existent afin qu'ils aient les éléments qu'il faut la connaissance appropriée pour vraiment mener une lutte relativement vraisemblable pour qu'on aille à l'élimination dans notre pays et dans la région le paludisme représente un problème de santé publique il est donc important de mettre en place un cadre de formation des acteurs d'où la quatrième édition du cours national de paludologie organisée avec le soutien de plusieurs partenaires dont la fondation bill et melinda gates pour nous l'élimination n'est pas une utopie l'élimination est totalement faisable si nous travaillons différemment la lutte contre le paludisme appelle à une approche multisectorielle et une combinaison d'intervention l'action de l'om s est de soutenir les initiatives stratégiques visant à maintenir le déploiement équitable des services de lutte contre le paludisme et d'éliminer cette maladie au bénin le paludisme demeure une endémie majeure malgré les différentes actions menées par le gouvernement la maladie persiste elle représente 46% de motifs de consultation dans les formations sanitaires et environ 50% chez les enfants de moins de 5 ans les stratégies qui sont mises en oeuvre par le ministère de la santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme sont entre autres celles pour assurer le diagnostic la prise en charge des cas la lutte contre le vecteur mais également la communication pour un changement de comportement pour venir à bout de cette endémie les attentes que le secteur et monsieur le ministre place dans cette formation sont très grandes mais je n'ai pas de doute quand je vois le processus c'est pourquoi j'exhorte les participants à l'assiduité durant les trois semaines que dureront les différents travaux la formation qui a démarré le lundi 19 août prend fait le 7 septembre prochain sept modules sont prévus entre autres l'introduction à la paludologie la gestion de la lutte contre le paludisme la communication et le suivi évaluation des activités de lutte secours théoriques seront appuyés par des séances pratiques et des visites de terrain ouahabou l'annoncé en titre à naso seco s'est déjà fait remarquer plusieurs fois à côte au nom et à bomika la vie à travers des opérations de nettoyage sa mission est de lutter contre l'affichage sauvage dans les grandes villes du bénin l'une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre de l'activiste suivant passage supérieur de wii hoa kotonou c'est ici que nous avons rendez vous avec un jeune activiste pas comme les autres à nasseco est activiste environnementale son combat l'affichage sauvage sur les édifices publics sous l'infrastructure routière le phénomène crève les yeux la plupart des piliers sont irrégulièrement transformés en tableaux d'affichage j'ai commencé avec ce mouvement par une indignation j'étais indigné de voir que à chaque période électorale ou bien même s'ils ne sont pas en période électorale des entreprises ou des populations collent les affiches partout sur des édifices publics sur la voie publique sur les dessus même les panneaux de signalisation un peu partout à l'indignation de l'activiste s'ajoute l'impact négatif des affiches sur l'environnement les affiches sauvages ont des impacts sur l'environnement déjà il ya la pollution visuelle la pollution esthétique qui touche à notre monde de splendeur qu'est le bénin mais au delà de ça il ya l'atteinte à la santé publique parce que les affiches sauvages parfois lorsqu'ils lorsqu'ils sont en train de se dégrader pour devenir des déchets ils sont fatigués ils émettent dans l'environnement des substances les les encres avec lesquels ils ont imprimé les affiches là se retrouvent dans l'environnement et ces encres là sont toxiques pour la santé publique mais au delà de ça aujourd'hui nous parlons du traité de négociation sur la pollution plastique nous parlons de milliards de microplastiques de nanoparticules de plastique qui se retrouvent dans notre environnement et c'est en 2020 que déterminé à circonstruire l'ampleur du phénomène anna secco entre en scène il investit les rues de cotonou et débarrasse plusieurs infrastructures d'affiches entamant l'esthétique de la ville en 2023 il mobilise à travers son mouvement une foule de jeunes pour une opération de nettoyage à ce même endroit objectif passer un message fort aux autorités aux entreprises cette action sera suivi de plusieurs autres initiatives juste après le nettoyage de toutes les affiches sauvages ici ou sur le passage supérieur de wii ho nous avions fait près de trois à six mois de suivi c'est à dire que quand nous venons ici à wii ho et que nous voyons des entreprises qui collent leurs affiches nous prenons le numéro et nous les appelons au téléphone ou nous les laissons messages whatsapp et laisser des plaidoyers écrits au ministère du cadre de vie un peu partout également profiter pour sensibiliser les populations sur les différents réseaux sociaux aujourd'hui seul sur le terrain l'activiste nous offre une démonstration muni d'un couteau d'une épouse en fer d'une pelle et d'une bouteille doux il défait de vieilles affiches les débris tombés par terre pendant l'opération sont soigneusement ramassés puis jetés à la poubelle j'appelle donc les béninois à faire attention à cette pollution esthétique là il ya réfléchi à des solutions de remplacement de la pratique des affiches sauvages aujourd'hui il ya des panneaux libres d'affichage qui se font ailleurs qu'on peut faire ici au bénin tant qu'on ne va pas se poser la question de qu'est ce qu'on peut faire pour changer les sous les choses on va continuer à polluer notre environnement aux autorités je vais demander un suivi et c'est que c'est pas facile mais il faut un suivi derrière ce décret là qui interdit les affiches sauvages il faut des campagnes de communication et de sensibilisation et surtout il faut trouver des alternatives aux entrepreneurs faute de moyens le mouvement de anaseko connaît un coup d'arrêt le jeune activiste espère que les autorités prendront le relais pour des résultats encore plus tangible ce sera tout pour cette session d'information se retrouve demain pour partager le reste de l'actualité merci pour ce reportage de belou n'est-ce pas sûr je dirais l'éco citoyen l'éco citoyenneté allez on poursuit le partage des informations par ici avec à la une du quotidien fraternité cette information relative à la production cotonnière en afrique la zone cfa un bond de 24% en 2023 et 2024 renforcement des capacités du parlement et des organes de gestion des élections le président louis vlavono signe un accord de partenariat avec le nude et puis le sel la surconsommation une cause essentielle de l'hypertension artérielle et puis cette information et cette portion de phrase du en ce qui concerne j'allais dire le charbon de bois le gaz naturel ou l'électricité selon jean didagbé chaque élément à son impact sur l'environnement et également sur le climat matin libre urgence de santé publique internationale bénin silence sur la variole de singe tout savoir sur cette maladie également des fake news distiller dans l'opinion et puis britannique militaire de ben beret quel lycée militaire de nati tingoul est admissible au concours d'entrée à retrouver la liste à retrouver dans les colonnes de matin libre on est maintenant la une de l'autre quotidien programme d'action du gouvernement et construction de marché moderne le président patrice talon déroule son programme avec un succès indéniable présidence de la bade les chances de la candidature du ministre béninois de l'économie et des finances romuade ouadani quotidien les quatre vérités renforcement des capacités du parlement et des organes de gestion des élections l'assemblée nationale et le pnud signe un accord de part d'arrière et puis conseil live ce samedi ce samedi à coton ou ignace dans mes toques célèbres 30 ans de carrière quotidien l'informateur après quelques jours dans les eaux béninoises le aura m lève l'ancre chargé et puis conditions d'interprétation d'interprétation et d'emprisonnement c'est plutôt d'interpellation j'allais sans doute parce qu'une petite faute c'est grissé par ici d'interpellation et d'emprisonnement de steve amoussou alias ronvi des questions orales adressées à l'assemblée nationale on revient rapidement à la une du quotidien maison fraternité production cotonnière en afrique la zone cfa un bon de 24% en deux en 2023 et 2024 et puis renforcement des capacités du parlement et des organes de gestion des élections l'huile la vaut nous signe un accord de partenariat avec le PNUD acheter fraternité et vous avez le reste des détails allez tout à l'heure on va jeter un coup d'oeil sur les informations sur la net c'est le sur le net j'allais dire c'est le travail donc de florence bossa elle va nous rejoindre tout à l'heure mais pour l'instant on parle de sport avec candidou mouette candidou mouette bonjour le sport c'est avec vous on aborde d'entrée la fédération béninoise de football qui a tenu mardi et mercredi ses assemblées générales extraordinaires et même ordinaires ceci quelques semaines après l'épilogue de la saison 2023-2024 oui des assemblées générales dont c'est l'extraordinaire déroulé mardi et celle ordinaire tenue hier mercredi les assises de deux jours au palais des concrets de Cotonou ont essentiellement permis à la fêtière du football béninois de faire le bilan de la saison 2023-2024 et de se projeter sur la prochaine saison il faut dire qu'au coup de ces assemblées générales sinon au coup de l'assemblée générales extraordinaires plusieurs décisions ont été adoptées à l'unanimité il s'agit entre autres du format de ligue 1 et ligue 2 qui revient à compter de la saison 2025-2026 et donc cette saison 2024-2025 qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines sera la dernière avec un format de 36 équipes l'autre réforme adoptée est la création de la ligue professionnelle de football du bénin qui sera autonome pour ne pas dire indépendante de la fédération béninoise de football elle va organiser le championnat national avec comme mission de professionnaliser le football béninois avec une gestion plus efficace des compétitions on va se tourner maintenant vers Boaké en Côte d'Ivoire on a parlé hier de la qualification historique de Aïnoviev C du Bénin en finale du tournoi FOA B qualificatif à la phase finale de la ligue africaine des champions féminines et bien on va discuter ce matin de cet esploit avec un confrêt sur place à Boaké en Côte d'Ivoire qui suit l'équipe championne du Bénin depuis le début de la compétition il a non parfait Boris Dossou bonjour parfait Boris Dossou merci d'avoir décroché notre appel alors c'est une première pour le Bénin depuis plusieurs années qu'il participe au tournoi d'ACD à l'étape de la finale dites-nous Aïnovich il a fait mardi en s'imposant à l'équipe de là au étincelle vous aviez suivi cette rencontre à Boaké comment interprétez-vous cette performance des champions du Bénin ? merci Candide pour moi cette performance est due à la solidarité au sein du groupe parce que vous voyez les joueuses elles sont conscientes de l'enjeu depuis le début de la compétition quand vous voyez le staff aussi le discours et tout ce qui tourne autour elle avait envie de faire plus et pendant cette rencontre elles l'ont démontré finalement le but est arrivé en train d'entrer le parti pour les délivrer alors en début de finale on a vu une équipe béninoise largement dominée par l'équipe du Burkina Faso durant presque tout le match alors au-delà de l'envie et de la détermination quelle a été la force majeure de l'équipe du Bénin ? effectivement contrairement aux deux premiers matchs de Pôle on a senti l'équipe béninoise en difficulté en délai final et moi je pense que c'est déjà dû au coup tactique du technicien Burkina Faso dans le jeu de la vieille mais ce qui a surtout aidé le camp béninois c'est les remplacements effectués en deuxième période les remplacements gagnent suivis je peux le dire avec les entrées de Chigné et de Fidel-Toudoun en milieu de terrain ces deux entrées ont redynamisé un tout petit peu le jeu béninois et d'ailleurs le but, la part du but est venue de Fidel-Toudoun et après on a eu la continuitisation de la semaine dernière d'Ibril donc je pense que ce sont ces remplacements en deuxième période qui ont tout petit peu fait changer d'acceler le jeu en faveur du Bénin même si les Bouginandais ont tenté le tour pour le tour alors comment est-ce que ce succès a-t-il été vécu dans le camp béninois ? avec propriété dans les minutes qui ont suivi la qualification il y avait l'euphorie dans les vestiaires mais après cette étape, l'équipe s'est concentrée immédiatement retournée la creuve, les filles sont réunies dans les gradins elles ont suivi la première et la première étape de la deuxième deuxième finale avant de prendre la direction de l'éclatement et depuis elles sont déjà tournées vers la préparation de la finale alors Aïno VFC, le troisième club béninois à prendre part à la compétition mais qui réalise l'espoir bien entendu en devenant le premier club béninois à se qualifier pour la finale quand on regarde le parcours du club béninois jusqu'en finale est-ce qu'on peut parler de chance ou d'efficacité pour les champions du Bénin ? non, non, si je ne vais pas parler de ça, ce serait un peu trop trop dit parce que la chance n'est pas aujourd'hui à trois fois dessus c'est trois victoires, trois victoires, quoi, inovie nous avons vu les équipes béninois qui ont pris par la compétition par le passé, elles ont joué, même si ce n'est pas les mêmes clubs forcément elles ont joué à jouer des équipes ivoiriennes, des équipes du Bukina Faso mais par l'espoir en 2022, elle a été battue deux fois par Africa Sport de la Côte d'Ivoire et Sam Elie, l'année dernière, a été tenue en échec par le club du Bukina Faso avant d'être battu par Tético pour le match de classement donc je ne peux pas parler de chance, je vais d'abord parler du travail qui a été effectué vous vous souvenez, je crois qu'on a commencé le 1er juillet le 1er juillet, donc après le titre de champion qui a été décroché ils ont bleu staff et les dirigeants ont pris la mesure des choses et en passant déjà, le discours était de faire le mieux que les équipes béninois qui ont pris par la compétition et le coach l'a dit en conférence de presse, elles ont réussi maintenant à décrocher un titre pour rendre exceptionnel l'histoire Alors la finale, elle va se jouer le vendredi, avant de parler de la finale au lendemain de cette qualification, dites-nous quel est l'état d'esprit au sein du groupe actuellement ? Bon, comme depuis le début de la compétition, l'état d'esprit est très bon le moral est au fils, les filles sont concentrées, je vais dire elles sont calmes, il n'y a pas de soucis dans le vestiaire c'est parce que je ne suis pas directement dans le corps pour ma main je crois que je reçois, il n'y a pas de soucis majeurs il n'y a pas de soucis majeurs le staff et les dirigeants essayent de gérer les choses telles qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème D'accord, alors pour la finale, c'est contre Edo Queens du Nigéria qui compte actuellement 4 victoires en autant de sorties Quelles sont pour vous les chances d'Ainovi dans cette finale face à l'équipe nigériane ? Vous savez, par rapport au niveau du football féminin nous savons que les pays anglofonds sont un peu deux d'abord l'élimination du club de l'année de l'Asakak Légi a été une surprise pour tout le monde mais là, par rapport au Nigéria il y a deux défis majeurs à relever sur moi d'abord il faut tenir le défis physique il faut réussir à tenir physiquement et après être efficace dans les deux surfaces quand il est efficace dans les deux surfaces il faut attirer les coups c'est-à-dire être prêt défensivement et maintenant au côté offensif transformer les demi-occasion les occasions qui vont se présenter il ne faut pas les vendanger il faut les mettre au fond des filets pour se mettre en arrière c'est les clés du match selon moi le défis physique et être présent dans les deux surfaces alors, merci à vous parfait Boris Dossou je rappelle que vous avez décroché vous êtes journaliste sportif et actuellement sur place à Boaké en Côte d'Ivoire Ville qui accueille le tournoi on vous souhaite également bonne suite de compétitions tout comme on va souhaiter bonne chance à l'équipe d'Aï non-vie au lendemain de cette demi-finale l'équipe béninoise a poursuivi sa préparation hier l'équipe béninoise s'est entraînée sur les installations bien entendu du lycée classique de Boaké on va suivre ici un extrait de l'équipe championne du Bénin qui nous parle des chantiers sinon des compartiments qu'il faut travailler avant cette étape de la finale après la demi-finale que nous avons gagné focus a été mis sur la finale et pour cela nous avons repris avec nous avons renoué déjà avec les séances d'entraînement où nous avons travaillé sur l'aspect défensif et un peu en milieu de terrain pour la finition devant les buts nous avons également mis quelques éléments pour que les attaquants soient réalistes devant les buts Arguez alors à ce stade de la finale nous n'avons plus rien à perdre et nous comptons jouer toutes nos cartes du début jusqu'à la fin afin d'espérer remporter le trophée et de rentrer au pays avec voilà jouer toutes les cartes et espérons rentrer au pays avec le trophée Wahab c'est tout pour l'espoir de ce matin merci beaucoup on va souhaiter du courage et surtout bonne chance à l'équipe féminine qui se trouve de l'autre côté de Boaké nous sommes là en Côte d'Ivoire Candide merci beaucoup allez nous sommes maintenant avec Florence Bossa juste après la petite transition on verra quelle est l'actualité sur la toile allez quelques sujets pharens sur la toile et c'est le travail de Florence Bossa Florence bonjour 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 chers amis téléspectateurs alors quels sont les grands sujets je dirais qui ont retenu l'attention des internautes sur la toile arabe pendant que le chroniqueur Beninoa Steve Amounsou passe ses premiers jours en prison le chargement du pétrole nigérien à Cotonou a repris après plusieurs mois d'interdition et de relations tendues voici donc les réactions des internautes sur ces quelques sujets plus long de l'actualité c'est humide après plusieurs mois de pause suite à une crise diplomatique entre Niame et Cotonou le chargement du pétrole nigérien a repris au terminal de Semekbodi par le billet du pipeline reliant le Niger au Bénin il avait été suspendu en juillet dernier à Semekbodi suite à l'arrestation de 5 ressortissants nigériens sur la plateforme du pipeline cette nouvelle est massivement appréciée par la plupart des internautes pour la majorité d'entre eux c'est une bonne nouvelle pour le ministre béninois de l'eau et des mines Samusseidou Adambi le Bénin donne ainsi la preuve de sa bonne foi dans un dossier qui empoisonne les relations entre les deux voisins la reprise de cette opération est un bon signe démontrant l'apaisement entre le Bénin et le Niger elle va aussi permettre à Niame d'avoir sans doute une bonne respiration financière le chargement autorisé semble apaiser les conflits Wabko Bénin devrait bénéficier de l'assistance nécessaire notamment en termes de sécurité avec l'escorte de la marine nationale s'il y a donc à nouveau une question de changement de navire c'est que la normalisation complète des relations est proche la confirmation se fera sans doute après l'ouverture du côté nigérien de la frontière terrestre entre les deux pays cette opération marque un tournant important dans les relations entre les deux pays ouvrant ainsi la voie à un retour à la coopération et certainement à la stabilité entre Niame et Cotonou vivement la normalisation des relations économiques entre nos deux pays et surtout pour une réouverture rapide de la frontière c'est possible les uns et les autres doivent privilégier les intérêts des peuples nous demandons encore l'ouverture des frontières afin de faciliter la fluidité du transport terrestre entre le Bénin et le Niger l'autre sujet qui défraie la chronique c'est l'arrestation de Steve Amoussou alias Frère Envie en asile depuis des années il a été arrêté au Togo par des individus non identifiés conduit au Bénin il a été mis entre les mains de la justice béninoise et présenté au procureur spécial près la criette poursuivi pour harcèlement par voie électronique initiation et publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion il a été déposé en prison ce mardi 20 août 2024 les internautes ont réagi sur cette actualité l'ordre des avocats du Bénin dénonce la procédure ayant conduit le frère Envie entre les mains de la justice béninoise son arrestation est une leçon pour tous ceux qui cherchaient à manipuler l'opinion publique avec de fausses informations l'affaire soulève également des questions sur les véritables intentions de certains membres de l'opposition qui pourraient dévoiler leur véritable motivation après cette audience Frère Envie doit maintenant répondre de ses actes devant la justice illustrant ainsi les conséquences graves de la propagation de fausses nouvelles et de la désinformation Bertin Kouvi acteur politique au sujet de l'arrestation de Frère Envie C'est pas un manque d'expérience de la vie qui confie Kotonou pour se réfugier au Togo Maintenant, chacun va comprendre que l'Etat c'est trop fort Fui Kotonou et se réfugier à Lomé c'est insulter les services de renseignement du Bénin Enfin, terminons avec la variole du singe qui est en pleine résurgence en Afrique Une nouvelle souche transmissible sexuellement en rajoute à l'inquiétude avec plus de 100 cas signalés dans les pays tels que la RDC le Burundi, le Kenya le Rwanda et l'Ouganda La propagation rapide de la maladie inquiète bon nombre d'internautes La menace d'une nouvelle pandémie devient réelle Après l'épidémie mondiale de 2022 une réponse rapide et coordonnée est cruciale pour éviter une nouvelle crise Que l'Etat mette vraiment une bonne stratégie pour permettre l'éradication de la pandémie Voilà, on va faire des réactions des internautes sur ces quelques sujets de l'actualité Effectivement, quelques sujets de l'actualité des actus sur le net, c'est également des vidéos des images drôles Qu'est-ce que vous avez sélectionné pour nous aujourd'hui Florence ? C'est bien cela Ouarab, nous avons sélectionné quelques-unes pour arracher le sourire à nos amis téléspectateurs Allez, on suit Chérie, ma toi est mauvaise, hein ? Après 20 ans de service il m'a licencié comme un malpropre Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ce n'est pas grave mon chéri Je veux aménager chez mon amant le temps que tu trouves un autre travail Eh, mamamou j'ai un gâteau ! Hein ? Pardon, y'a pas envie Je te donne deux lapins et puis deux lapins et encore deux lapins Combien auras-tu de lapins au total ? De sept ? Non Toto, essayons autrement Si je te donne deux pommes puis encore deux pommes et encore deux pommes Combien auras-tu de pommes ? Très bien Toto, tu vois, tu sais compter ! Alors pourquoi quand je te dis que je te donne deux lapins plus deux lapins plus encore deux lapins tu me dis que tu en as sept ? Ben, parce que j'en ai déjà un à la maison ! Quand tu es la maison, la c'est comme ça quoi ! Tu manges, tu bois les jus ! Les choses dériches ! Tu peux dire mon enfant ? Tu peux dire mon enfant ? Tu sais qu'on a quand même un peu ! Oh Pepe, t'inquiète pas ! On peut où rentrer dans la maison ? Ça m'a juste envie de sentir une mauvaise de toi ! C'est libre, dans une ville, c'est pas libre-vie. Ok les gars, dans un restaurant, on a de le menu, un certain zœur, et il a commandé le riz. Restez concentré. C'est pas menuser riz. Si mon ex a un nouveau tel, c'est pas ex-tel. La dernière fois, une fille m'a donné la noix de coco et le chat d'Enel. C'est de quelle portée? Restez concentré. Coco. Chanel. Est-ce qu'ell, c'est-ah oui Sanskrit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est très important de se reposer. J'espère que quand vous finissez vos émissions, souvent vous prenez la peine de vous reposer. Oui, Florence, pour ça, c'est vraiment nécessaire et indispensable de se reposer. On a vu ces images qui suscitent un peu la tristesse. Il faut le reconnaître. Ces grandes personnalités qui, je dirais, en face des micros, donc face à l'auditoire, se sont inclinées parce qu'un malaise est survenu par manque de repos. J'espère que vous en ferez autant. C'est bien sûr que je vous remercie. Sous-titrage MFP. Jeudi, on a fait du chemin en deux décennies avec cette loi qui a été objet de beaucoup de discussions et de débats avant son adoption. On va feuilleter un peu les pages de l'histoire. Dans quel contexte ce test a-t-il été adopté en son temps ? En contexte bien particulier, comme vous écoutez les différents acteurs de l'époque, je rappelle que la loi 2002-07 du 24 août 2004, pourtant, le code des personnes et de la famille en République du Bénin est arrivé après moult discussions, après beaucoup de débats, dix ans de débats selon certaines personnes ressources, de 1994 à 2004. Parce qu'avant, il n'y avait que le code civil Napoléon de 1804 qui était en vigueur, qui régissait la famille. Le code civil est toujours en vigueur aujourd'hui, mais plus dans certaines de ses dispositions, notamment en matière de famille. Il y avait également aussi à l'époque ce document, le coutumier du Dahomey du 19 mars 1931, qui est un ensemble de coutumes qui nous étaient reconnus. Les coutumes qui nous étaient reconnus, le Bénin en a, le coutumier du Dahomey par exemple, le coutumier du Sénégal, de beaucoup d'autres pays. Et il y avait ces deux règles qui régissaient la vie de la famille ici au Bénin, avec beaucoup de controverses. Certaines personnes ressources vous parleront d'un code trop patriarcal, avec la puissance paternelle, la femme n'était pas un sujet de droit. Donc c'est dans un contexte comme celui-là, et justement les débats nés en 1994 sont venus juste après la conférence nationale. Nous étions, nous avions opté, et nous y sommes toujours, pour l'état de droit et l'égalité devant la loi de tous les Béninois, hommes comme femmes. Bref, c'est dans un contexte historique comme celui-là qu'en 2002, les débats sont nés. Cela a pris le temps que cela devait prendre, entre-temps renouvellement de législature en 2003, puis promulgation finalement, adoption et promulgation en 2004. Cette semaine, on célèbre le 20e anniversaire de ce texte de loi. On va écouter la présidente de l'Institut national de la femme, Maître Huguette Bopé Nyangadja, avocate de près de 30 ans d'expérience, qui a beaucoup plaidé dans l'ancien droit béninois de la famille et qui a fait aussi beaucoup de la défense de la veuve et de l'orphelin depuis que le code des personnes et de la famille est en vigueur. Et ce qui caractérise le code Napoléon, c'était vraiment que tout était, d'abord c'était une loi faite par des hommes, et tout était calqué sur la puissance de l'homme. C'est-à-dire que les femmes n'étaient pas des sujets de droit. Donc il n'y avait aucune égalité entre la femme et l'homme. Il n'était pas question qu'une femme travaille, qu'elle ait ses propres revenus, qu'elle hérite de quoi que ce soit, ou qu'elle prétende passer son héritage à quelqu'un. Tout ça, en fait, elle n'était pas un sujet de droit. Elle ne pouvait pas contracter toute seule. Donc en fait, elle était considérée comme, elle était classée au même rang que les enfants, donc sous tutelle du mari. Seuls les enfants légitimes nés dans le mariage pouvaient hériter de leurs parents. Donc les enfants dits adultérés n'avaient pas les mêmes droits que les enfants légitimes. En matière de divorce, dans le code Napoléon, le seul divorce qui était reconnu, c'était le divorce pour faute. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que le divorce, les causes du divorce, les motifs légitimants d'un divorce n'étaient pas les mêmes pour l'homme que pour la femme. Je me souviens, pour l'avoir plaidé énormément à l'époque, pour ce qui est de l'adultère de la femme, la cause, on parlait de faisceau d'indice concordant, indiquant qu'il y aurait adultère. Tandis que pour la femme, pour qu'elle puisse obtenir un divorce pour faute basée sur l'adultère, il lui fallait rapporter la preuve que la concubine ou la maîtresse était amenée au domicile conjugal. Justement, précision même parfois, dans le lit conjugal, on se souvient de la jurisprudence constitutionnelle de la cour. En la matière aujourd'hui, on parlerait peut-être de rupture d'égalité. Bref, Wahab, c'est dans un contexte comme celui-là qu'en 2004, le code des personnes et de la famille a été adopté avec beaucoup de controverses par endroits, le régime matrimonial monogamique, beaucoup de questions. Mais selon maître Alexandrine Saïzonou-Bédier, il y a des avancées. En 20 ans, le code a permis de changer la condition de la femme, d'améliorer sa condition, la condition de l'enfant, l'enfant dans ses droits, l'enfant dans le mariage, l'enfant hors du mariage, la succession, c'est-à-dire l'héritage. On va l'écouter, elle est présidente d'honneur et fondatrice de l'Association des femmes avocates du Bénin, commissaire à la commission boïnoise des droits de l'homme, maître Alexandrine Saïzonou-Bédier. Chaque maison devait avoir un code des personnes et de la famille. Parce que le code de Marie-Élise Bédot, le code de tel ou tel, ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, il faut voir quel est le contenu du code. Si les parents ne sont pas mariés, l'enfant portera le nom de son père s'il n'y a pas eu la reconnaissance préalable. Il y a ça. Il y a le fait que pour que l'enfant porte un nom, soit reconnu, il faut que l'enfant soit déclaré. On préfère faire les baptêmes, faire la fête et on oublie l'essentiel. Il y a des parents qui ne déclarent pas la naissance. Aujourd'hui, par le code des personnes et de la famille, on avait commencé par dire, en sept jours, vous déclarez la naissance, le décès ou tous les actes de l'état civil. De sept jours, on a vu que c'est trop tôt, c'est trop peu. On a élargi à 21 jours. Aujourd'hui, on est à 30 jours. Si vous voulez, dans votre vie, avoir plusieurs épouses, il y aura une qui sera reconnue par la loi et les autres resteront dans l'ombre. Mais vous savez qu'aucune femme n'aime rester dans l'ombre. Et 16 enfants qui sont nés de ces relations. Avant, on parlait d'enfants illégitimes, d'enfants. Aujourd'hui, on ne dit plus d'enfants illégitimes, on parle d'enfants naturels. Et l'enfant naturel doit être reconnu, doit être connu par l'époux marié légalement. Et qui, dans des moments de faiblesse, a eu des relations au mariage et a eu un enfant. Avant, les femmes n'héritaient pas. Dès que le monsieur décède, c'est la famille qui arrive. Ça se passe encore aujourd'hui, mais ce n'est pas une méconnaissance des tests. Et pas un refus de dénoncer. Parce que les femmes, certaines encore, ont peur et se taisent. On a réglé la question de l'adoption. Vous savez, avant, les gens ne faisaient pas les formalités. Tu entends, n'yau et rien. C'est moi qui l'ai gardé depuis son enfance. Mais c'est la filiation adoptive. Et voilà, les avancées introduites en 20 ans. Comme toute œuvre humaine est bien perfective, cette loi. Il y a des aspects qu'on peut toujours améliorer. Et ça, on va l'écouter de la bouche de la ministre en poste en 2002, quand les débats naissaient à l'Assemblée nationale sur le code des personnes et de la famille. Entre-temps, à l'adoption en 2004, elle n'était plus au gouvernement. Elle nous a raconté beaucoup d'anecdotes que vous suivrez dans le magazine de 13 minutes qui sera diffusé sur vos droits en question. Mais ici, je vous propose les aspects améliorables dans le code des personnes et de la famille à l'épreuve de 20 ans, selon elle. Elle nous précise d'ailleurs qu'après 10 ans, en 2014, il y a eu déjà des assises, des discussions pour faire un petit bilan. Et à l'horizon, des assises sont pointées aussi d'ici la fin de l'année. Claire Rougan Ayemounan, magistrate à la Ruterrette, ancienne ministre. Déjà après 10 ans de mise en application, il y a eu des travaux de réflexion qui ont proposé une relecture avec même des amendements apportés. Ça veut dire que si déjà en 2014, il y a des points qu'on a trouvés nécessaires de relire pour corriger, c'est tout à fait normal qu'en 2024, après 20 ans de mise en application, qu'on s'asseye pour réellement ne pas faire des modifications à bout par bout, comme on en a vu en matière de personnes, mais surtout sur la question de la famille et des successions. Il faut reconnaître qu'il y a des difficultés. Et ce n'est pas les praticiens de droit, notamment les notaires, qui vont démentir qu'en matière de succession, il y a parfois des points d'ombre ou des silences dont il y a des interprétations tendancieuses. Donc, il y a encore des choses qu'il faut revoir à ce niveau. Et même en matière de la famille, je pense qu'il faut mener encore la réflexion. Mais la question de dot et de connaissances de famille, ça pose encore problème. Ça pose encore problème. Quel a été l'esprit du législateur, il y a 20 ans, au moment où il inscrivait la dot dans le code des personnes et de la famille? Quelle est aujourd'hui la pratique sur le terrain? Est-ce que cela répond à l'esprit du législateur? Ou est-ce qu'il faut revoir et tenir compte de la pratique sur le terrain? Et voilà, c'est le 20e anniversaire cette semaine du code des personnes et de la famille en vigueur au Bénin sur un stand au droit d'acte du matin. D'accord. Alors, ces différents éléments vont nous revenir beaucoup plus en détail, n'est-ce pas? Dans un élément que vous nous proposez. Justement, on en vaudra en question la semaine prochaine. D'accord. Il y aura un magazine de 13 minutes pour résumer toutes ces interventions avec des anecdotes bien riches. Donc, c'est mercredi prochain à 21h30. D'accord. On prend le rendez-vous. Allez, maintenez également ce rendez-vous de tout de suite. nos échanges de ce jeudi. On s'intéresse à quelques hôpitaux en République du Bénin qui sont craints des patients. On verra pourquoi. Il y a de ces hôpitaux, en tout cas, qui ont la triste célébrité et sont réputés en quelque sorte comme des mouroirs. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses? On va faire le débat autour de cette thématique. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais lorsque vous arrivez, l'état même de l'infrastructure ne vous donne pas envie d'aller à l'intérieur. Alors que c'est à l'intérieur que vous allez recevoir. Comme on dit, vous n'avez pas le choix. Le troisième aspect que je voudrais aborder, c'est le plateau technique. Les gens ont la volonté. Ceux dont j'ai parlé, qui sont là présents, qui veulent voir leurs concitoyens recevoir des soins pour retourner à la maison en bonne santé, ils sont là. Mais il n'y a pas le matériel. Ou du moins, le matériel est là. Mais c'est désolé. Ça ne sert à rien. C'est juste... D'accord. Alors, William Cliquin, vous avez une expérience particulière? Ou bien, quels sont les échos que vous recevez? Que connaissez-vous, je dirais, de la vie dans nos hôpitaux? Je me souviens de cette émission que Franck et moi avons animée avec le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, déjà pour nous partir. C'est notre entretien des dimanches. Mais avant lui, docteur de Sourbeté... Le président de l'ARS, l'autorité de régulation du secteur de la santé, c'était deux dimanches consécutifs. D'accord. Je me souviens des déballages de mes amis médecins sur moi, les acteurs de l'hôpitaux. Je me souviens des listes, des très longues listes qu'ils ont écrites en rectificatif à des choses que je n'avais pas dites. En fait, il y a l'hôpital des rapports, des documents. Il y a l'hôpital des médecins. Et il y a l'hôpital des patients. C'est ça. En fait, il y a trois hôpitaux. Oui, ça nous intéresse. On n'ira pas à part, car c'est sûrement. Vous voyez, l'État béninois aujourd'hui reconnaît qu'il y a malaise en la matière. Vous voyez, par exemple, la création de l'autorité de régulation du secteur de la santé, les efforts qui se font pour cartographier, la cellule de contrôle avec les rapports périodiques. On sent que l'État reconnaît que c'est un bazar. Il y a beaucoup de choses. L'illégalité et l'outrepassement des règles, la transgression des règles sont devenues la norme. Malheureusement. Malheureusement. On y va au pisalet, on y va au dépourvu, on y va. Mais il n'y a pratiquement plus de règles en certaines matières. Là-dessus, nous nous accordons tous que c'est un tableau qui est réel. Maintenant, l'État, lui, trouve qu'il fait suffisamment d'efforts. Vous voyez, on en égrène l'autonomie de gestion des hôpitaux publics à leur niveau, des matériels de dernière génération acquis, à part moment, la construction de l'hôpital de Calavie. Vous entendez beaucoup de choses et vous voyez, quand on égrène le chapelet, vous vous dites qu'il y a vraiment beaucoup de réalisations, ce qui est assurément évident peut-être. On vous parle même de la gestion des recettes à l'hôpital, la gestion des intrants, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le constat de tout ça sur papier ou parfois dans les rapports, dans les chiffres officiels, n'est pas toujours partagé par le médecin. Quand vous l'écoutez, parfois il est en défasage avec ce que disent les autorités du secteur de la santé. C'est un peu comme l'école béninoise. Il y a l'école des ministres de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire sur les plateaux, dans les chiffres, à la préparation de la rentrée. Aujourd'hui, il y aura un atelier préparatoire au niveau du CNE, le Conseil national de l'éducation, il y aura un atelier préparatoire, il y aura un discours de professeur Magidi, il y aura des travaux techniques. Il y a cette école-là. Mais il y a l'école des AME, il y a l'école des parents d'élèves, il y a l'école de Cotonou, il y a l'école de Coquelot-Faintard au centre, et il y a l'école de Kaobagou. Alors maintenant, je voudrais vous ramener sur l'hôpital des patients. L'hôpital des patients, là, c'est l'hôpital en griffe, permettait de la réalité. Elle est un peu plus concrète que celle du médecin. C'est l'hôpital de celui qui, déjà à l'accueil, est dans une file indienne. Tout de suite, descendons à 9h, c'est à combien de mètres ? 300 mètres environ, à Ménotin. C'est à votre gauche, l'accueil. Voyez la file qu'il y a à l'entrée de l'hôpital. C'est l'hôpital du patient. L'hôpital du patient où... Je me souviens d'un cas d'accident d'un parent, dans ce même hôpital, où nous avons passé à l'accueil une heure. Et il était déjà 22h. On a passé une heure dedans. C'est peut-être un gros effort selon l'État, ou les responsables de l'hôpital. Peut-être la situation était dix fois pire que celle qui est là actuellement. Mais un hôpital aussi fréquenté... Vous avez vu l'année dernière les travaux de réfection des fausses sceptiques de cet hôpital ? Quand vous y entrez, vous demandez si on est dans un lieu où on vient prendre de la santé, où on vient en paître. Bref, je donne cet exemple extrêmement isolé, mais très proche et partagé de beaucoup de personnes, parce que c'est un hôpital connu et fréquenté, pour dire que... En fait, je ne parle pas du traitement. Je ne vous parle pas du fait que vous pouvez être laissé toute une journée entière, parce que jusque-là, vous n'avez pas encore montré la preuve de vos premiers billets de banque à l'accueil. Je ne parle pas de la disponibilité. Je me souviens d'un jour, dans une formation sanitaire, de l'heure de relais de médecin, où il fallait que les médecins se chassent. Celui qui devrait partir disait que c'est son quatrième jour et que, franchement, il est fatigué. Bref, il fallait le comprendre. L'hôpital du patient, c'est l'hôpital du concret et c'est celui des plus grandes plaintes. Alors, si on s'en tient, n'est-ce pas, d'abord à vous-même, votre explication tout à l'heure, ajoutée à celle de William Crican, c'est un peu comme le jour et la nuit, un peu comme quand l'histoire de la chasse est racontée par le chasseur, ça donne tout autre chose. Quand l'histoire de la chasse est racontée par la biche, n'est-ce pas, ça donne également tout un autre récit. Oui, c'est normal. Parce qu'on sent que quand les médecins parlent, c'est une autre version. Quand ce sont les patients qui en parlent, c'est tout autre chose. Et quand ce sont les autorités qui coiffent, je dirais, ce secteur, on a également une troisième version. Oui, lorsque vous entendez les autorités qui parlent de la situation au niveau d'information sanitaire, on vous parlera forcément des efforts qui sont faits. Parce que si nous retournons un peu en arrière, il y a quelques années, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a un certain standing qui est respecté aujourd'hui dans l'information sanitaire. Il y a des efforts qui sont faits en matière de recrutement de personnel. Mais en même temps, il y a la démographie qui augmente. Il y a une poussée démographique et qui induit forcément, disons, plus de demandes au niveau de ces formations sanitaires. L'agent dont William a parlé, celui qui doit recevoir des gens à l'accueil, qui doit passer, par exemple, de 8 heures jusqu'à 18 heures, de façon continue, et qui peut-être d'accueil entre 14 heures et 15 heures pour avaler quelque chose. Il n'a peut-être pas eu cette occasion, parce qu'à pareil moment aussi, il y a des patients souffrants qui sont venus dans certains états. Vous n'aurez même pas envie de manger. Et donc, la dose de stress, on ne peut pas en vouloir à celui-là, à un moment donné, de claquer, de ranger tout, et de fermer la barrage pour dire, attention, moi-même, j'ai une santé à préserver, moi-même, j'ai des parents qui me sont chers, qui m'attendent à la maison. Donc, c'est pour dire que parfois, c'est le corps défendant que ces agents-là ne donnent pas les résultats. Ils veulent bien, mais face à la réalité, ils ne peuvent pas. Les autorités, on doit remercier, en tout cas, on doit apprécier, pas remercier, c'est le rôle des autorités que nous avons mis à la tête de notre état, c'est d'apprécier le fait qu'à un moment donné, on a demandé aux médecins de choisir. Parce que par le passé, on avait des médecins qui font deux heures dans les formations sanitaires publiques et qui vont faire huit heures dans leur clinique, dans leur clinique qu'ils ont créée. Et parfois, ils envoient les patients dans ces cliniques-là pour se faire de l'argent. Ça, c'est une réalité. Personne ne peut me démentir sur ce fait-là. Donc, à un moment donné, on a sifflé la faim de la récréation. C'était une réforme osée, à mon avis, pour demander à ces médecins, soit vous êtes en clientèle privée, soit vous êtes à la disposition du public. Et je crois qu'il y a un gros effort qui est fait. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont démissionné du public, qui s'occupent de leur clinique, qui ont même plusieurs cliniques dont ils s'occupent. Et il y en a qui sont carrément dans les formations publiques. Seulement, il y a un problème qu'il faut encore régler. Les médecins qui interviennent dans les centres de santé publics, au niveau surtout des centres hospitaliers, ils donnent des cours à l'université. Vous voyez, lorsque vous regardez leurs sollicitations au niveau des universités et ce qu'ils doivent faire au niveau des centres hospitaliers, il y a problème. Parce que s'ils ne finissent pas là-bas, et mieux, c'est que vous ne pouvez pas aller à l'hôpital aujourd'hui si vous souffrez d'un mot de dent, pour dire je vais lundi matin, je dois être reçu par le dentiste. C'est faux. Vous devez prendre rendez-vous. Et qui ne peut pas être systématique. Et ça peut ne pas être également pour le lendemain. Ça peut prendre des jours parce qu'il y a peut-être d'autres rendez-vous. Pendant ce temps, vous voyez, le sujet, il souffre énormément. Parfois, il peut trépasser. Et l'autre problème, ce sont les stagiaires, les étudiants qui doivent venir faire le stagiaire. Parfois, on leur donne tout le boulot. Et vous voyez, ils sont épuisés. Et ce n'est pas des spécialistes. Il y a des traitements qu'il faut poser, qui ne peuvent pas poser, qui n'ont pas encore la compétence de poser. Alors maintenant, je veux qu'on aille étape par étape pour que ceux qui nous suivent puissent mieux nous comprendre. On a vu qu'il y a le niveau des autorités, n'est-ce pas ? Il y a le niveau du personnel et puis il y a également le niveau, je dirais, des patients. On va maintenant tabler sur le personnel. Qu'est-ce que, selon vous, on peut reprocher au personnel ? On a déjà entendu les questions d'accueil qui ne vous permettent plus d'aller au-delà du seuil, je dirais, de l'hôpital. Parce que l'accueil n'est pas agréable. On reproche, entre autres aussi, les factures salées et autres. Qu'est-ce qui est, je dirais, beaucoup plus pointu au niveau du personnel qu'on peut corriger, selon vous ? Le personnel, moi, je le comprends, parfois à demi-mot. Reconnaissons-le, dans le public, par exemple, ils sont débordés. D'accord. Quand Franck parlait des rendez-vous, je souviens, pas pour stigmatiser l'hôpital de Ménontain. Je n'ai rien contre les responsables. Mais c'est un hôpital que, par proximité, j'ai eu à fréquenter. En fin 2022, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, il y a un seul médecin traumatologue, un seul chirurgien traumatologue, spécialiste, qui intervenait à Ménontain et qui ne venait que mercredi. Le reste du temps, il serait au CNHU et ailleurs. Et je me souviens du cas d'un accidenté qui, lundi, lui, a eu un accident pour lequel le généraliste, la nuit, la disait que la fracture avait besoin de l'intervention et de la consultation traumatologique, dont on avait fait payer les frais déjà aux parents, la même nuit du lundi. Mais mardi, il a fallu un autre agent de santé pour nous dire, en fait, le spécialiste, il ne vient que mercredi. Et vous allez bien vouloir attendre que mercredi, il puisse venir. Les parents, enragés, voulaient changer d'option tout de suite. Mardi, déjà envoyer le patient ailleurs. Rassurez-vous très vite le coût et la nature de la probable opération traumatologique à faire en clinique. Résumé, déficit de personnel. Et déficit de personnel, ils sont restés. Ils ont attendu mercredi, après-midi, pour la consultation. Donc, je vous dis, en fait, qu'il y a un manque de personnel. L'État a beau recruter, au point où, finalement, on lance même des recrutements pour lesquels on trouve peu de personnes. Et ça, c'est parce qu'ils sont peu entretenus. Pour des gens qui, souvent, à 16, 17 ans, sont très brillants, à qui on n'offre que presque ce métier d'élite, parce que les plus intelligents chez nous, nous ne nous cachons pas la face. Quand ils ne vont pas à l'étranger, on les envoie devenir médecins. D'accord. Quand on les envoie là-bas, ils font 7, 8 ans d'études. Et que l'État les traite de cette façon. On vous dira que ça a aussi avancé dans le temps de 2018, à un montant que je ne voudrais pas dire, comme ça a l'air du médecin généraliste. À son entrée en fonction, aujourd'hui, on est à un montant qui est presque le double. Je ne dévoile pas des montants. C'est vrai. Mais ça aussi, ça demeure un fossé parce qu'entre-temps, avec un statut comme celui-là, et la charge de travail qui leur incombe, personnellement, c'est normal. Est-ce que cela doit justifier le fait qu'on crée des faux frais à l'hôpital ? C'est-à-dire que vous avez l'ordonnance qui est là et qu'on vous dise qu'il y a un autre produit qui peut compenser. Bref, de ces petits détails qui, parfois, ne sont pas affichés sur l'ordonnance, c'est qu'à la fin, la facture qu'on remet au patient, il est saoulé, il est dépassé. Est-ce que ce que décrit ce fossé, ce que fait constater William Cliquant, devrait justifier ce genre de comportement au niveau du personnel ? Nous sommes à l'étape du personnel. Non, là, c'est quand vous avez la facture. Ailleurs, vous n'avez pas du tout la facture. Mais vous payez, vous payez, vous souffrez, vous vous dites, il faut en finir. Et dès que l'argent vous approche pour vous dire, écoute, moi j'ai la solution à côté, vous lui remettez l'argent. Oui, et tant d'argent, quand ça va la solution, quand on vous propose, c'est ce dont vous avez besoin. Le produit est là, même si vous allez en pharmacie tout de suite, vous n'en trouverez pas. Alors que moi, j'ai ça dans mon sac, tout simplement parce qu'on a escroqué, on a déjà dépouillé un autre malade qui vient de partir peut-être un peu plus nanti. On lui a fait prendre des produits qu'il n'utilisera jamais pour son mal pour lequel il s'est rendu à l'hôpital. Et donc, c'est ça. D'accord, donc vous laissez entendre par là qu'il y a des moments où on vous prescrit des médicaments dont vous n'avez pas besoin. Bien sûr, mais bien sûr, allez dans les urgences et vous allez voir. Vous vous prescrivez une quantité dont vous n'avez forcément pas besoin. Vous n'avez pas besoin et on peut mettre 50. Donc, on vous utilise deux sachets et les deux autres sachets disparaissent. Vous ne pouvez pas avoir un seul interlocuteur au niveau de cette formation sanitaire pour vous plaindre. D'accord. On vous dira, mais c'était là, tout de suite, moi j'ai autre chose à faire. D'abord, quand vous voyez le mouvement, vous ne pouvez pas vous... Mais les plus prudents ou ceux qui sont mieux avertis, ils commencent par huler. Et tout de suite, le produit sort. Oui, ça sort rapidement parce qu'il dit, mais je vais prendre les images, je vais vous publier. Mais à des moments donnés, on a même assisté à des histoires de vol d'enfants. Les gens finissent... Quand les gens accouchent, il manque beaucoup de choses. Oui, c'est arrivé à un moment donné. Mais je crois que de plus en plus, il y a eu des efforts qui ont été faits. Je sais que le ministre de la Santé, il est très, disons, regardant sur ces détails, lorsque vous donnez ces précisions. Je l'ai vu au Parlement quand les députés s'acharnaient à dénoncer des faits qui sont vérifiables et vérifiés dans les hôpitaux. Il en était pratiquement... Quelque peu allergique. Allergique. Et il cherchait à expliquer parce que lui-même médecin, il sait ce qui se passe dans les hôpitaux. Aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est de rappeler aux agents, à ces agents, ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui font bien le travail. Qui font bien le travail. Face à la quantité de travail, ils se débrouillent pour faire ce qu'ils peuvent. Il faut rappeler aux médecins, aux agents de santé, ce pour quoi ils sont allés dans ce secteur. Parce que vous n'êtes pas allés, un peu comme, je ne sais pas, dans d'autres secteurs, ce sont des secteurs sensibles. Et lorsque vous vous rendez là-bas, il y a un minimum de sacrifices qu'ils peuvent faire à faire. Alors, je vous donne une lecture de la contribution d'un de nos téléspectateurs qui souhaite garder l'anonymat. Il dit, par exemple, au CNHU, Hubert Maga de Cotonou, à ce jour, l'examen à l'IRM n'est pas possible. Parce que le matériel est défaillant depuis des mois et que ce n'est pas encore réglé. Ce n'est pas encore réglé. Je saute dessus. Vous voyez des organisations. Il faut sauter doucement. Et savoir sauter. Parce que si vous vous cassez des membres là encore, vous aurez besoin d'un hôpitaux. En fait, il y a une chose. Vous voyez des matériels chers marqués, soit par l'État béninois, soit par des particuliers qui font donation aux formations sanitaires, qu'on utilise de trois mois, dont on maîtrise très peu le fonctionnement. Trois mois après, l'appareil est en panne. Vous, vous avez vu trois mois plus tôt, un reportage à la télévision, on dit qu'il y a telle dotation. Vous savez, quand les députés en tournée parlent de scanner, scanner, moi je souris, qu'on en a acquis, on en a acquis. Vous savez, on a acquis d'escal... Souvenez-vous d'escalner à la douane. Des scanners que, pas mauvaise foi ou bonne foi, je ne sais comment, qu'on faisait exprès gâtés. Donc, à les hôpitaux, par contre, ce n'est pas exprès. Mais le problème, c'est que l'usage ou la méconnaissance du modus operandus d'utilisation, des procédés d'utilisation, abîment très tôt l'appareil. Ou alors l'appareil est trop sollicité à raison peut-être... Justement, du flux de patients. D'accord. D'autres choses. Ils ont opté dans les urgences, par exemple, notamment au CNHU pour... Est-ce que je vais dire pré-financement ? L'inhumanisme d'une époque dans laquelle les gens se mettaient et on vous exigeait d'abord les ordonnances ou le paiement avant de vous toucher dans les urgences. On vous dit que des gens, par mauvaise foi, en abusent et aujourd'hui, il faut pouvoir expliquer. Il faut que les gens puissent donner la preuve de ce qu'ils sont de véritables indigents ou qu'ils n'en ont pas les moyens. Vous savez, moi, je dis toujours, les efforts qui sont faits jusque-là sont annihilés par le besoin. D'accord. Et la congrède dans laquelle nous sommes. Pour rien au monde jusqu'à aujourd'hui, le Béninois, même quand il a un revenu modeste ou il a un revenu garanti, et parce qu'il n'a pas une assurance maladie, il n'a comme premier recours une clinique à côté de lui, c'est d'abord l'hôpital public. Et l'hôpital public, quoi qu'on dise, est dans une léthargie. Vous avez la question initiale dans laquelle nous étions, le gros axe dans lequel nous étions, c'est le personnel. Le niveau du personnel. Qu'est-ce qu'il faut reprocher au personnel ? Il faut reprocher aussi au personnel la fuite des cerveaux, parce qu'il y a mieux ailleurs. La compétence sur place, elle existe, elle est disponible, mais les gens veulent une meilleure vie et un meilleur plateau technique. Ailleurs, ils ont les moyens de faire, comment on appelle, le métier qu'ils ont appris. J'en connais très patriotes qui, avec grande véhévence, expliquaient il y a un, deux ans qu'ils finiront à l'hôpital au Bénin, qu'ils sont de la nouvelle génération, mais que je connais actuellement qui sont sur le projet. Qui ont traversé la frontière. Qui sont sur le projet. Alors, Franck Caron, pour répondre littéralement à cette question, qui est responsable quand certains hôpitaux du Bénin ou certains de nos hôpitaux sont craints par les patients ? Nous sommes tous responsables, et en premier, je pense qu'il y a ces autorités qui ont en charge le secteur de la santé. Je ne parle pas forcément du ministre, parce que le ministre, lui, il est à un niveau donné, la réalité se vive au niveau des formations sanitaires. Lorsque vous voyez dans un hôpital où le management des ressources humaines n'est pas... Vous savez que les gens font encore de la politique au niveau des hôpitaux, il faut placer tel à tel niveau, il faut... Celui-là, c'est mon pion, celui-là, c'est ci, c'est ça, c'est mon élément. Ça ne devrait pas être le cas. On doit pouvoir avoir des agents vraiment consensueux, dévoués, et qui se rappellent. Oui, et qui se rappellent dans le métier, je dirais, par passion, par conviction, par vocation. C'est une profession de vocation, parce que même dans la prestation de serment, tout cela revient, vous vous donnez corps et âme pour défendre et pour sauver des vies humaines. Et ça vit partout, bien sûr. Donc, il y en a qui rangent ce serment-là, une fois dans les hôpitaux, mais qui s'enrichissent sur, disons, l'hôtel de la misère et tout ce que vous savez des patients. On n'a pas pitié des patients. Moi, je vais vous raconter une histoire. Quelqu'un qui a fait un accident un jour à 23 heures. On l'amène dans une clinique pensant que c'était juste des égratilleux, alors qu'il a reçu un coup à la tête. On l'a transféré au CNHU et il fallait que plusieurs spécialistes se réunissent pour intervenir. Mais vous savez que de 23 heures la veille, c'est le lendemain à 20h, 21h qu'on a voulu prendre ce sujet-là. Qui ne parlait pratiquement pas, on ne pouvait pas lui demander, mais où est-ce que tu as mal. En tout cas, il ne pouvait pas répondre. Il ne pouvait pas répondre. Voyez, regardez le temps que ça a pris. Parce que tout simplement, c'était avant les réformes de Talon qu'il a demandé de quitter les cliniques pour se rendre disponible dans l'information publique. Mais est-ce que c'est respecté ? Est-ce qu'il y a un suivi à ce niveau ? Quand on sait qu'on a de ce médecin, William, qui travaille, je dirais, à orienter les malades ou les patients vers leur propre clinique, alors qu'ils ont pourtant fait le serment pour servir le public. Est-ce qu'il y a un suivi terminé, vous vous dites ? Oui, j'ai comme impression. Ou bien c'est juste réglé. Non, non, je pense que c'est réglé. Ça, c'est peut-être dans l'hôpital des rapports, de la paperasse. Vous savez, il y a comme impression qu'on a réglé ce problème. En clientèle privée, ils le sont quand ils le décident. À l'hôpital, ils le sont quand ils le décident. Maintenant, ceux-là, vous savez, la question des spécialistes et de leur disponibilité. D'abord, l'État, parfois, pour certains gros emplois, trouve que ça lui revient trop cher d'avoir beaucoup de cadres dans certains domaines. Et pourtant, le besoin, il est là. Vous savez, il y a un ratio. J'ai oublié comment on m'avait coaché à l'époque sur la question. Il y a un ratio habitant-médecin. Il y a un ratio centres de santé ou formation sanitaire, établissement de santé de tel type, pour tel nombre de populations, en fonction de telle distance et pour une couverture zonale d'un certain point de vue. C'est au nom de cela qu'il y a les hôpitaux de zone. C'est au nom de cela qu'il y a les hôpitaux universitaires, des centres de santé ordinaire. Absolument. Et désormais un hôpital de référence. En fait, il y a des critères sur ces bases. Vous voyez, des hôpitaux qui sont à un standing donné, qui n'ont plus les moyens de cela. Moyens humains, en matière de personnel, en matière de spécialistes, en matière de plateau technique, d'intrants parfois. Et j'ai entendu dire plus d'une fois que l'autogestion optée pour les formations sanitaires, avec les responsables qui sont garants, qui ont la responsabilité totale des avancées ou des résultats ou des insuffisances des établissements, l'État n'étant plus directement ou hiérarchiquement le premier responsable à prendre. Cette option a des bienfaits, cette option a profité en partie, mais a aussi de grandes faiblesses dans le fonctionnement des centres de santé. Moi, je dis, tant que tous, nous n'aurons pas des assurances santé, tant que tous, nous n'aurons pas les moyens, et ça, ça n'arrivera peut-être pas, c'est très utopique, d'aller à l'hôpital. Donc, il faudra que de plus en plus, l'hôpital descende à notre niveau, au lieu d'espérer que les populations montent au niveau. Alors, Franck Arronneau, la solution, comment procéder ? On sent que oui, l'État a déjà fait de gros efforts, mais visiblement, il reste beaucoup à faire. Oui, dans le secteur de la santé, il restera toujours beaucoup à faire. Et lorsqu'on a fini de, disons, d'explorer les pistes, enfin, pour améliorer du côté des autorités, les efforts à faire, parlons des populations, parlons de nous. Oui, les patients, ceux qui sont les usagers de ces centres de santé. Et parfois, c'est les plus excusés de peu, les plus imbéciles, les plus capricieux, qui rendent la tâche difficile aux agents de santé. D'abord, l'automédication, elle est faite de façon abondante. On en a fait, disons, la norme. Oui, et quand la situation se complique maintenant, on va à l'hôpital et on veut que le miracle vienne de l'agent de santé. Ça n'est pas le cas. Lui, il n'applique que des solutions qu'il a à portée de main. Il ne peut pas inventer. L'autre problème, c'est le choix des formations sanitaires qu'on veut. On ne peut pas avoir un symbole de tête et aller dans un centre hospitalier, s'il vous plaît. Le centre hospitalier, c'est fait pour certaines... Enfin, lorsque vous avez atteint un certain niveau dans la maladie, il y a les centres de santé d'arrondissement qu'on délaisse pour aller prendre paracétamole. Tout le monde veut aller au CHD. Tout le monde veut aller à l'hôpital de zone. Non. On peut, dans un centre d'arrondissement, aller voir le major qui est là pour dire, écoute, ce matin, je me suis réveillé avec... Lorsque c'est nécessaire, il vous dira d'aller au CHD. Maintenant, lorsqu'on a fini de dire ça, il y a également ce que j'ai appelé le recours tardif à ces formations sanitaires. C'est-à-dire que c'est lorsqu'il reste quelques battements de cœur de votre enfant à la maison. Lorsque la fièvre a été carencée, dégueuille, que l'on pense aller à l'hôpital. Là, on vient avec, avec, on dit, de pleurer, sauver mon enfant, sauver mon enfant. Lorsque l'enfant fait une fièvre qui dépasse déjà les 39, 40, ça doit vous inquiéter. L'enseigne de docteur. Oui. On est docteur. Lorsque vous voyez ça, il faut vous référer rapidement à l'hôpital. Lorsque vous ne le faites pas, c'est que vous réduisez les chances. On ne le fait pas très souvent. Il y a également le manque d'informations. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous savez qu'il faut payer la consultation. Il y en a qui vont à l'hôpital qui n'ont rien dans la poche. Ce n'est quand même pas l'agent de santé qui va débourser de l'argent pour vous soigner. Là encore, c'est un autre problème. C'est vrai qu'il y a des fonds pour les indigènes. Ça n'existe plus ou ça. Ça n'existe plus ou ça. Mais lorsque vous allez à l'hôpital, il faut garder le minimum sur vous parce que là-bas, ce sont des enfants qui sont utilisés. On vous dira qu'on n'en a pas, en tout cas pour ces cas exceptionnels. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir de solution exceptionnelle ou palliative à ces personnes vraiment indigentes qui sont dans le besoin et qui viennent sans aucun moyen ? Parce qu'il y a de ces hôpitaux, on l'a précisé tout à l'heure, quand vous les fréquentez, la première des choses à faire, c'est que vous passez d'abord à la caisse, vous remplissez les formalités financières d'abord avant que votre patient est... Quand c'est parfois une urgence, un accident ou une crise, il est entre la vie et la mort, votre patient, pendant qu'on s'en occupe, en même temps, vous-même, parent, vous avez l'obligation d'être en train de remplir les formalités financières. Et parfois, je me demande comment est-ce qu'on communique entre l'accueil, la caisse et le patient parce que vous avez comme l'impression que c'est quand vous avez mis de la célérité ici à l'accueil que de l'autre côté, les soins ont pris également de la vitesse entre temps. Non, vous savez, il y a une chose. Il faut éduquer nos populations à la responsabilité. Les prisons, comme on les appelle, existent toujours à l'hôpital. Je ne trahis aucun secret. Au CHU Melle, Amnesty a dit qu'il y en avait à Mélantin. On a crié deux, trois jours, on s'est tue. Je peux vous dire avec cette certitude qu'actuellement au CHU Melle, il y a des femmes qui sont détenues après accouchement avec leurs enfants dans ce qu'ils appellent prison. Bon, ce sont les dames qui appellent ça. Les armes de santé ne l'appellent pas prison. C'est-à-dire qu'elles sont retenues parce qu'on attend qu'elles puissent honorer les formalités. Mais les gens de santé vous diront que tout le monde veut profiter. Tout le monde est indigène au Bénin. Indigents, pardon. Tout le monde a besoin d'être assisté pour l'accouchement, pour une chose ou l'autre. Et moi, j'éduque vraiment. Je voudrais qu'on éduque les gens à la responsabilité. Vous entendez des anecdotes des gens qui passent toute une semaine à l'hôpital sans visite d'aucun parent. Personne ne vient les assister. C'est vrai. Quand même, les agents de santé, certaines catégories d'agents de santé, je ne veux pas parler des infirmiers, je ne veux pas parler des aides-soignants et autres, sont là pour nous assister. Mais nous sommes dans une sociologie où vous ne pouvez pas être dans un milieu comme l'hôpital sans parents, sans personnes. Oui, sans avoir quelqu'un qui fait la liaison entre vous et la famille. Mais vous, des gens viennent sans un rang, comme François l'a dit, sans rien. Et les cas sont récurrents. Les médecins vous diront que ça devient de trop. Et au nom de cela, je voudrais aussi aborder un aspect. Allons-y vite. Le ministère des Affaires Sociales. Le ministère des Affaires Sociales. Le ministère des Affaires Sociales, avec les directions et les services dédiés aux cas sociaux. Je ne connais pas, peut-être que des gens bénéficient. C'est un peu comme certains projets dont on parle dans la tournée de reddition gouvernementale. On trouve des bénéficiaires finalement que moi, je ne connaissais pas avant la tournée. Vous faites ainsi la découverte. Oui, la découverte sûrement. Vous voyez, il y a ces services et ces mécanismes du ministère des Affaires Sociales pour les cas sociaux qui existent, avec des budgets, avec des fonctionnements, qui ont des responsables, qu'on écoute, qu'on rencontre parfois, parfois même ici sur nos plateaux. Mais dont moi, je ne connais pas l'efficacité. Je ne sais pas combien de gens ils ont ce cours. Est-ce qu'ils doivent nous informer ? Parce qu'on ne manque pas d'aller à la quête de cette information. D'accord. Ou c'est toujours parce que ici, tout le monde est nécessiteux. Vous allez voir, tout le monde, même celui qui a un statut d'agent de l'État, il vous dira que lui, il a besoin d'un accueil. Justement parce que... Travailler à éduquer les gens en la matière pour que vraiment les réels bénéficiaires soient ceux qui vraiment... Le besoin en matière d'offres de santé existe. Oui. Alors, comment régler ce problème ? Tout ce qu'on a dénoncé depuis qu'on s'est assis ici sur ce sujet des hôpitaux du Bénin, en tout cas, on sait qu'il y a de ces hôpitaux qui n'ont pas de soucis, de ces personnels à qui il n'y a rien à reprocher, mais il y en a qui sont en situation irrégulière, bien entendu. En résumé, comment régler le problème qui se pose dans nos hôpitaux ? Il n'y a que les spécialistes du secteur qui puissent dire ce dont ils ont besoin réellement pour que... Et qu'on puisse les écouter aussi, parce qu'il ne s'agit pas à chaque fois de lister les problèmes. Il ne suffit pas de lister les problèmes. Et je sais que ces dernières années, des efforts ont été faits. Il y a des formations sanitaires qui ont été réhabilitées. Dans le PAG, je sais qu'il a été prévu la construction, la réhabilitation des centres de santé, des formations sanitaires. Et c'est dans cela que nous avons le CHIC aujourd'hui qui est en train de se mettre en place pour recevoir les patients d'une certaine catégorie. Et je pense que si les efforts doivent se poursuivre, c'est dans le sens surtout du recrutement du personnel. Le recrutement du personnel. Et il faut poursuivre également dans le sens de la construction de nouvelles infrastructures. Je sais que récemment, le CHD de Paraco, qui n'avait pas, par exemple, un scanner ces dernières années, ces derniers mois, on a essayé de doter ce centre-là de scanner. Je ne sais pas si ça a commencé à fonctionner déjà. Et dans bien d'autres localités, il y a des efforts qui sont faits. Il faut poursuivre ces efforts-là et maintenant travailler au niveau de la conscience collective. Parce que si vous, patient, vous allez à l'hôpital et vous ne savez pas réellement ce que vous êtes allé faire. Il y en a même, arrivés là-bas, ils ne savent pas de quoi ils souffrent. On vous dit, mais qu'est-ce que vous avez ? On ne sait pas, ils sont accompagnés de personnes. Ils vont dans l'optique d'avoir la santé. Aujourd'hui, la santé s'achète. C'est vrai que l'État fait le minimum pour garantir les conditions, pour vous donner la santé, mais vous allez débousser le minimum pour vous faire soyer. Il faut que cela, on l'inculque dans la tête des minimums. Est-ce que dans ce exercice également, il ne devrait pas y avoir aussi des sensibilisations à l'endroit des populations de manière à ce que certaines précautions soient prises en amont pour éviter des maladies ? Il y a de ces maladies quelque peu banales, mais... Quelquesquelles on peut l'éviter. Sans s'en rendre compte, en tout cas par ignorance. Quelquesquelles on peut même éviter. Vous voyez, au niveau des débuts de boissons, est-ce que vous savez qu'un drame se joue à ce niveau ? C'est ça. Vous voyez des gens qui sont assis du matin au soir et les débuts de boissons fonctionnent du lundi au lundi. Les dimanche soir, vous voyez des cadres qui doivent se rendre à l'hôpital, pardon, au boulot le lendemain, le lundi matin, mais qui passent leur temps à boire jusqu'à 23h. Pour tuer les soucis. Oui, pour tuer les soucis. Et le lendemain, on va vous chanter au boulot vraiment la galère. Alors que vous avez cassé la bouteille au niveau des... C'était pour noyer les soucis. En tout cas, ce sont les raisons. Vous savez, quand ils vont dans les buvettes, la serveuse réclame d'abord l'argent. Quand elle vient, il y a dans certains débits de boissons, la serveuse vous tend la main. Veuillez avant de boire. Et lorsqu'ils vont à l'hôpital, ils vont dire que c'est trop cher le produit qu'ils vont s'acheter. Alors, comment régler tous ces problèmes que nous éliminons ? Il faut éduquer les populations. C'est ça. Vous savez que, à Cotonou, des gens instruits qui sont allés à l'école, des gens d'un certain stand-in de vie dorment toujours sans moustiquer un peu. Dans Cotonou, le même Cotonou. À Cotonou. Et quelles sont les raisons ? Malgré les campagnes de sensibilisation, de distribution et de distribution gratuite et de distribution gratuite. J'ai tout. Parce que... Ah oui, j'ai tout. Voilà. Je suffoque. Et voilà un autre volet. C'est-à-dire qu'on distribue des moustiquaires aux gens, n'est-ce pas ? Ils en prennent pour soit attraper des poissons, pêcher des poissons, bienfaits élevards. Et là, notre réseau a des revendeurs. Voilà. Qui l'étale le long de la route inter-État, c'est à 4 500 ou à 5 000. D'accord. Entre-temps, c'est pour l'État. L'État a donné et pourtant, ça distribue. Et là, tu te vois. Et pourtant, ça distribue aux quatre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas... Les champs, les champs, les champs, les champs, vous allez voir qu'on met le poulet et autres dedans et ça devient comme une forme de grillage pour faire le déjeuner. Justement, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait un essai commercialisé. D'accord. Mais on en va. Et on dit qu'on suffoque. C'est la raison pour laquelle on continue à faire le moussiquaire, peu importe ce que feront les moussiquaires. Les gens se donnent encore au paludisme et ils vous diront qu'ils n'ont pas l'argent de se faire soigner. Ils se donnent au paludisme. Oui, ils se donnent. Ils s'offrent. Mais ils vous diront qu'ils n'ont pas les moyens. On dirait qu'ils ont un contrat ou un contrat de partenariat avec le moussiquaire. On dit qu'il y a choléra. Actuellement, les gens en parlent à la télé, partout, des sports. Le ministère est presque en alerte. Mais dans ces conditions, les gens ne se lavent pas la main et mangent. Bref, parfois, ce sont des vitamines. Parfois, c'est un aliment ou une folie. Oui, je ne comprends pas. Parfois, j'ai comme l'impression que la dizaine amène les gens à perdre la logique. Oui, à perdre la logique. Et ce sont les mêmes qui vont se plaindre d'un état pas du tout à visage pas du tout humain, un état qui ne pense pas aux nécessiteux, aux gens d'une certaine classe sociale. Honnêtement, là-dessus. Bon, pour la catégorie dont Franck a parlé, si tant est qu'ils sont cadres et qu'au moins, ils ont des assurances, quitte à... Ils peuvent passer la nuit dans les boîtes de nuit. Eux, ils ont peut-être les moyens. les moyens. Mais on ne s'achète pas le diabète. On ne s'achète pas... Quand on est déjà hypétendu d'autres pathologies chroniques et incurables, vous n'avez aucune productivité. Quand vous-même, vous vous mettez en position de faiblesse et rassurez-vous, l'État que nous avons, la Constitution dit qu'il garantit le droit à la santé met les moyens à notre disposition. Il fait ce qu'il peut, dit-on, même si on peut mieux faire par endroit. Le chiffre ne règle pas tous les problèmes de santé. Il y en a à 700 km de côté, Mais attention, cet État n'a pas les moyens de tout nous donner et nous-mêmes n'avons pas les moyens de recourir aux grands moyens. Vous savez, des gens... En résumé, il faut se prévenir. Il faut se prévenir. Il faut éduquer. À l'éducation financière, l'éducation à la santé et certains types d'éducation manquent à notre... Il faut travailler à corriger cela. Alors, Franck Arrounou, je voudrais vous amener maintenant sur le tout dernier panel. Il y a ce cri de cœur, ce coup de gueule également des dialysés. Vous pensez que l'heure est venue de les écouter davantage ? Peut-être que quelque chose est fait, mais on dirait que ce n'est pas aussi pointu pour changer ou améliorer la situation des dialysés. Je pense que les problèmes qui se posent avec les dialysés, ces problèmes-là sont liés à la nature même de ce mal sauf ces personnes-là. Vous voyez, lorsque vous atteignez l'étape de la dialyse, c'est que vous avez atteint un niveau... Les soins coûtières, on fait le minimum pour garder, pour vous garder encore en vie, on fait le minimum pour essayer de maintenir votre état de santé et certains arrivent à s'en sortir. D'autres, par contre, ils vont traîner ça jusqu'à leur mort. C'est ça qui les emporte parfois. Je pense que l'État les écoute, mais on peut encore faire mieux, on peut les écouter davantage. Parce que quand vous écoutez les expériences que vivent les gens, il y a un confrère dont le beau-père est parti dans cette affaire-là. Il dit, mais lorsqu'il emprunte le couloir qui mène à la salle de dialyse, il a l'impression que lui-même, il empruntait le couloir de la mort. Parce que c'est un endroit quand vous entrez, vous sentez déjà, je ne sais pas, l'esprit de mort. Je crois qu'il faut changer, il faut travailler à changer cet état de choses. Et je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller trouver véritablement les ressources. Vous entendez, deux dialyses par semaine, ça coûte environ 200 et quelques mille, je ne sais pas trop, la séance, ça coûte telle chose. Le revenu moyen aujourd'hui, vous voyez, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas nantis, qui sont attaqués par ce genre de maladie. C'est un peu compliqué. Le problème d'argent se pose. Oui, le problème de moyens se pose et je me demande s'il ne faut pas rechercher des fonds spéciaux pour ces personnes-là. Parce qu'ils ne sont pas aussi nombreux pour qu'on dise bon, ça va dépasser l'État. L'État doit se donner les moyens de pouvoir donner une chance de vivre à ces personnes-là qui sont atteintes de... Qui sont dédialysées. Qui sont dédialysées. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, je dirais, de parents d'un confrère. On a également un confrère qui est dans la situation, je ne sais pas si vous le connaissez, un certain Judi Kael Bagidi, n'est-ce pas, qui souffre de ce mal depuis quelques temps. Autant, on a eu également un souffrant de ce mal par ici, un certain Ibrahim Padonou, si vous vous en souvenez, à la page santé d'Esther Tofa. Il était sur le plateau ici avec une description quelque peu terrible. J'ai lu sur les réseaux sociaux hier que sa situation s'est quelque peu aggravée et qu'il serait hospitalisé dans un hôpital au niveau de Fidro. Bon, c'est sur les réseaux sociaux, je n'ai pas encore, je dirais, toutes les informations. Mais ce qu'on retient, en tout cas, quand Ibrahim Padonou était sur le plateau par ici, c'est ce que disait Franck Arounou, le montant s'est élevé, le traitement, c'est-à-dire les séances de dialyse coûtent extrêmement cher et ce n'est pas souvent la portée, je dirais, des patients. Il y a quelque chose à faire dans ce sens, non ? Liam Klikan. Je le pense, pour un État qui a les moyens de planter les fleurs pour rendre cotonumbo et qui n'a pas le moyen d'aider les dialysés, je pense qu'il y a un problème de priorité. Vous savez, la dialyse, parce que l'on ne peut indéfiniment être dialysé, l'État bélinois, pour moi, est en train de banaliser la dialyse comme solution des gens souffrant de l'insuffisance rénale. On a écouté ici, Franck et moi, le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Il dit que la dialyse n'est pas la panacée. Quand on a l'insuffisance rénale, il faut faire un greffage de rein ou il faut aller se faire occuper. Le chiffre s'en occupe. Le chiffre va s'en occuper. Mais combien auront les moyens ? Encore que ça, ce serait bien si le plateau technique est disponible chez nous ou ceux qui vont le faire. Ce serait une bonne nouvelle. Ce serait un aspect de travailler sur, je dirais, le cours et soulager les patients. De leur faute, par hygiène de vie qu'ils ont contracté, une maladie incurable et chronique. d'être un citoyen du pays. Du pays et parce que l'État en a l'obligation. Moi, je pense que ce n'est pas parce que deux, trois cadres ont dilapidé les fonds d'adialyse et qu'il y avait toute une gavégie autour des fonds d'adialyse qu'en huit ans, il ne faut continuer pas à justifier que la tension zéro doit être toujours de mise contre les dialysés. Je pense qu'on n'en ferait pas une priorité. On fait fi même du sujet qu'on refuse de voir malgré l'alerte sur les médias sociaux. peut-être parce qu'on trouve que le coût de la solution à l'échelle ne serait-ce que numéro un est peut-être consistant, élevé. On le comprend. Mais il y a des choses qui nous ont coûté l'œil ou la pupille mais qu'on a essayé d'aborder. Un État, c'est un État. Sur la question des dialysés, je pense qu'on est en train d'opter pour une cécité volontaire côté État. Et je pense que les individus pris individuellement permettaient ma tautologie n'ont pas les moyens d'affronter la dialyse. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Quand on veut rendre les plages balnéaires belles avec... Qu'est-ce qui selon vous... Qu'est-ce qui selon vous... Comparaison n'est pas raison. Qu'est-ce qui selon vous manque pour que ce problème soit réglé ? Oui, au même moment, j'ai suivi un responsable de l'association des personnes dialysées sur grand format d'Hydris Souboukari qui, en essayant de peindre la situation, a relevé certains efforts qui sont faits par l'État. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir inscrire ça dans la priorité des priorités. Parce que si l'État décide aujourd'hui de rendre un peu... de faciliter la vie à ces personnes qui sont dialysées, je pense qu'il y arrivera et trouvera forcément les moyens. Ça lui reviendra peut-être un peu cher, mais on parle d'un État. Il suffit de bouger peut-être les lignes de ce qu'on avait prévu de faire et de pouvoir alimenter les lignes de ce qui doit être dédiées à ces personnes dialysées. Il faut véritablement y réfléchir parce que comme l'a dit William, c'est notre hygiène de vie, la façon dont nous nous comportons, c'est la somme de nos mauvais comportements qui, disons, agit sur notre État, sur notre santé et lorsqu'on atteint cette étape-là, véritablement, on s'en remet parfois à Dieu, on s'en remet... on ne sait à quel sens se vouer et seul l'État peut donner encore l'espoir à ces personnes-là. Il faut y réfléchir et trouver une solution plus agréable parce que tel que ça se passe, c'est compliqué. Vous avez des gens qui sont en location qui doivent supporter les frais liés à la dialyse de leurs parents et continuer toujours à payer la location. Quand on dit location, ça veut dire que vous avez des revenus véritablement... Bon, pas toujours. Il y a des locataires plus riches que les propriétaires. Oui, bon, ça, c'est des cas exceptionnels. Ça, c'est des cas exceptionnels, mais un dialysé qui a déjà sollicité au niveau, je dirais, des caisses de l'hôpital pour ses soins et qui doit également faire face aux charges de son ménage et autres, encore que beaucoup, la plupart du temps, sont abandonnés par leurs conjoints. Et moi, lorsque vous êtes atteint de ce mal, c'est que vous ne pouvez plus fournir des efforts. Vous ne mangez plus tout, vous n'avez... Tout est resté. Vous devriez une charge à ceux qui étaient déjà une charge pour vous. L'État, selon vous, le dernier recours ? Oui, vous savez, il y a des choses qui nous dépassent, mais rien ne doit normalement dépasser l'État. D'accord. Je pense que la dialyse dépasse toutes les personnes qui en souffrent, pardon, à toutes les personnes atteintes d'insuffisance rénale. Et moi, j'aimerais bien dire, en face, il faut se poser une question. Quand quelqu'un est atteint de dialyse, on le laisse mourir ? On lui fait entendre tout de suite, attention, on va débourser tout, on va tout vendre pour toi, mais tu finiras par mourir tôt ou tard. Donc, meurs le plus tôt possible, économise-nous, nous maigres sous. Est-ce que c'est ce qu'il faut mettre dans la tête des gens atteints d'insuffisance rénale ? Si c'est le cas que l'État nous le dise, alors on saura qu'il n'y a pas de palliatif. Quand quelqu'un atteint d'insuffisance rénale, on dit, le médecin te dira à quel niveau de complication tu es, combien de temps tu peux encore passer avec nous, commence pas à faire tes derniers voeux. Si c'est dans cet État qu'on veut mettre les gens dans notre pays, parce que moi, j'ai comme impression... Je pense que ce n'est pas forcément, comment dire, l'idée ou la politique qui accompagne la décision du gouverneur. Aucun État ne peut d'ailleurs réfléchir comme ça, qu'il soit ultra-libéraliste ou capitaliste d'abord. Aucun État ne peut réfléchir de la sorte enverser ces populations. Et au nom de cela, on a les ressources intellectuelles expérimentées qu'il faut pour penser une solution ne serait-ce qu'approximative à la question. C'est le statu quo, l'inaction, le mutisme à la limite qui dérange sur la question de la dialyse. D'accord. Allez, on va dire bon courage surtout, n'est-ce pas, à nos dialysés qui en souffrent vraiment, qui sont toujours, je dirais, en larmes. Un petit hommage à notre confrère Judika El Bagidi, à tous les autres d'ici et d'ailleurs qui souffrent de ce mal. Un de nos invités dont j'avais évoqué le cas tout à l'heure, Ibrahim Padono, c'est un cinéaste, un acteur de cinéma béninois, à celui-là que Franck Arounou a rappelé tout à l'heure qui était également passé sur le plateau de grand format et à tous les autres malades, n'est-ce pas, nous disons surtout du courage dans l'espoir que le message véhiculé de part et d'autre est sur le plateau datu matin, aujourd'hui, ne doit pas tomber dans les oreilles de sourd et que les actions urgentes et pointues soient prises. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se donne rendez-vous demain vendredi pour cette fois-ci un autre sujet fait de société. C'est qui le bon mari ? C'est le thème de demain vendredi. Ne ratez pas le rendez-vous. Ne ratez pas le rendez-vous. C'est moi, c'est moi. Pas William, c'est moi. C'est sans commentaire. C'est le futur bon mari qui ne parle pas. Je suis d'accord. Allez, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501